Le pays a 10.413.111 habitants Dans un pays qui a 10.413.111 habitants Cote pifo moun se jen, 35% gen mouns de 15 lani 54.4% gen ad 15 ak 64 lani Cote ampil moun ap vive ak mouns de dedoula, pa jou, sans accès ak l'éducation, la santé, la manjaï Cote pifo diobla se chomay, pa gen rechech, nivou la vi moun se 50 lani Comment a-t-on abordé question, jeunesse, université et engagement citoyen dans conditions saïe ? On peut dire que philosophiquement et jeunesse là, c'est à la fois une idée mais un mot, un concept et aussi une catégorie du point de vue sociologique Mais cette catégorie est inscrite dans une structure et cette structure qu'on appelle, c'est comme ça pour étudier la question, la société Et cette société dans son arrangement systémique et systématique veut que cette catégorie sociologiquement soit considérée comme citoyen Et pour que ça soit, il y a des dispositions, c'est ce qu'on appelle les dispositions légales Et biologiquement, on est jeune à partir de 15 à 25 ans selon les discours des Nations Unies Et si on est jeune dans des pays du sud comme l'Afrique et tout le reste à partir de 15 jusqu'à 34 ans En Haïti, selon les relevés légaux du ministère de la Jeunesse, on est jeune de 15 à 35 ans Et bien là, il faut voir que les prédispositions légales, dans une perspective citoyenne, nous dit que la jeunesse est jeune aussi et jouit de certains droits civils et politiques à partir de 18 ans, dans le cas haïtien Effectivement, on apprend à la jeunesse dans toutes les dimensions Donc nous, on apprend à la jeunesse et comme je l'ai dit, on apprend à la jeunesse en définition avec la jeunesse Ils sont sortis d'une période avant telle période Donc nous-mêmes, toutefois, nous sommes capables d'orienter ou bien spécifier directement dans l'espace panneau Donc nous connaît que c'est jeunesse haïtienne dans les mêmes directement Donc qui sont sortis d'une période et qui vient en réflexion de telle donnée à telle donnée Donc c'est peut-être que ça nous dit que jeunesse, en quelque sorte, est sorti d'une période donnée avant telle période Et c'est peut-être que ça nous dit que jeunesse directement est sorti de 14 jusqu'à 29, 30, 32 ans Donc, tu vois, tu vois, tu vois, effectivement, 35 ans, bien entendu Donc qui vient, en quelque sorte, avec une série de réflexion Et réflexion, ça a l'étalé directement à travers la société qu'il n'a pas voulu dire Directement, c'est là que je reste à dire Jeunesse dans le pays d'Haïti 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 C'est pas vraiment Non, alors, nous avons posé, si nous sommes dans le pays d'Haïti Nous avons fait un pays d'Haïti Jeunesse dans le pays d'Haïti La situation sera en pays d'Haïti Il a gagné lui-même pour émettre des pensées positives, comme il réfléchit. Au départ, il y a toute l'histoire de l'univers jeune et jeune. Déjà, au départ, nous nous proposons que la société Aïssène n'a pas de gain, pas de baï dans le niveau d'éducation et même accès à l'éducation. Je regarde les jeunesses comme cela, je regarde toutes les positions sociales des jeunes normalement et je regarde tout normalement en plus l'objectif qu'il y a une vision qu'il y a, une capacité qu'il y a, pour créer une pratique de jeunes qui sont jeunes qui sont très intelligents mais qui sont jeunes qui sont épanouis normalement, qui sont développés parce que vous ne pensez pas à un accident de la commune. Selon moi, les jeunes jeunes, les gens que je pense, c'est-à-dire, les gens qui ont eu de jeunes en pays, c'est-à-dire, les gens qui ont eu de jeunes en pays, c'est-à-dire des problèmes politiques. Il y a une tranche d'âge qui est capable de comprendre qu'il y a des jeunes. Mais il y a des gens qui ont eu de jeunes, c'est-à-dire, c'est-à-dire, jeunesse comme si j'ai un peu de taille en pays, vous imaginez, jeunesse en décade dans ce pays dans les pays. Eh bien, moi, je suis capable de dire que vous avez une jeunesse qui est tout à fait frustrée. Une jeunesse qui est frustrée normalement parce que là, vous voyez, vous avez une pauvreté qui balayons plus de frustrations. Et quand vous avez une jeunesse frustrée, cela fait que ça fait que, le taux de délai que je suis venu là a toujours augmenté, ok, deviendra toujours jeune, on peut le devenir. Donc, c'est-à-dire que c'est tout, c'est un résultat de toute structure sociale-là qui vient d'occasionner aux jeunesses frustrées. Et quoi, moi, Pagen, il n'y a aucune génération spontanée. C'est-à-dire, bah, il n'y a pas de être comme ça, il n'y a pas de pas être comme ça, il n'y a pas de être comme ça, donc c'est des causes. C'est des parents qui causent ça normalement. En fait, c'est pour ça, moi, jeunesse, en tout cas. Bon, moi, jeunesse, c'est ça, c'est un décapié, une sorte d'assemblage d'énergie, assemblage de force. C'est un décapié, c'est un décapié considéré jeunesse comme étant un vecteur d'idées nouvelles, comme si c'est une cellule qu'il a pour faire de nouvelles idées, pour faire de la société à force, pour faire espoir pour avancer, pour faire de l'arrivée, pour faire de l'arrivée, pour faire de l'arrivée. ou de même. Et jeunesse, c'est évident, comme on y voit, on dit, nous pensons que ça n'a pas rien de problématique. Mais il y a des choses qui nous ont engagés, ou bien que certaines responsabilités sont là. je n'ai toujours dit, moi j'ai fait, c'est un décapié. Si j'ai apprécié, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas apprécié, tout ce que j'ai fait, c'est un décapié. Il y a toujours le projet de l'arrivée, comme dans notre échelle. Je n'ai pas apprécié, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas apprécié, je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas apprécié, Les universités, nous avons apprécié la culture, mais nous avons apprécié au même schéma, qui se modèlent, qui apprennent parmi les élèques qui font des efforts. Nous avons besoin, des jeunes qui sont en train de attendre de l'université. Nous avons une université qui apprenne, qui n'a pas eu que l'université qui apprenne. Vous n'avez pas apprécié à la culture. Nous avons construit des monde qui pourrait payer à long terme, qui pourrait permettre de payer et avancer, qui pourrait permettre le monde d'en changer. Donc, il faut désigner les jeunes. Castro, tu es très jeune et engagé pour l'évolution de l'économie. Chez les vacances, tu es très jeune et engagé pour participer à l'enseignement des batailles. Qu'est-ce que l'université a, c'est qui ça a lié ? Si nous disons lié pour être capable de faire, pour être capable de faire des réflexions critiques, mais pas maintenant dans la situation où nous produisons une réflexion critique qui ne peut pas avoir un impact. Ça me lé, un impact là, c'est que ces jeunes permettent d'en l'autre bagay qui change. Dans la société, finalement, nous voulons comprendre que ça m'a lé lé, un terme d'en l'environnement de l'économie. Vous voulons nous lé, une loi, un statu quo qui établi, l'aspect géomontokratique. Data 20% d'en lé, un particep d'en lé, jeunesse aïtienne, surtout dans l'université, c'est une couche politique contestataire. Je dis que c'est une couche politique contestataire, c'est une couche qui a promis contre tout ça qui passe dans l'université. C'est une couche qui a promis contre tout ça. Tu as promis contre les bays et confiné. Je n'ai toujours dit que tout le monde le si elle a plus à quoi. Les civils, on ne s'en fout pas de soucis, on ne s'agit pas de soucis. C'est la chilime. Nous n'avons pas de soucis, c'est la chambre de l'université. Nous y sommes dans la maison qu'il y a de nos couples. Jeunesse, l'université, l'engagement citoyen. Qui est l'engagement citoyen que l'engagement a gagné dans l'université ? On n'a pas dit que l'engagement est bien déterminé. C'est dans l'université. D'après le ministre de l'Happel, qui a publié sur la citoyenneté, qui a publié chez l'édition Gallimand 2000, l'autre citoyen a impliqué combien de droits et combien de devoirs. Alors, moi, je me suis dit que l'engagement citoyen a gagné dans l'université. Mon perspective d'anthropologie citoyenne, je n'en veux pas parler. Donc, quelle mission est-elle que je n'ai sans gagner dans l'université ? La mission, d'après moi, que je n'ai sans gagner dans l'université, c'est de faire une promotion avec une valorisation culturelle. Parce qu'il faut être fiers de l'élimin, il faut être fiers de l'identité. Justement, si l'on ne connaît, qui est souillé, qui doit sortir par l'université. Nous, les citoyens, nous sommes les citoyens. Les citoyens seulement s'enlènent d'élections. Ce sont, vous, les conseils des citoyens. Nous y sommes les citoyens qui pensent pour des autres, mais ce n'est pas saaté que de la société qui est원�ienne. Ce sont les citoyens qui pensent qu'ils en aient nos visas, ce sont les citoyens qui pensent qu'ils ont àüs qu'ils ont ai faits, ce sont les citoyens qui ont à l'élimination de nos şer withdrawal un jour pour améliorer ses conditions, pas de condition, faire une meilleure condition sociétaire. Mais c'est des gens qui évadent. On sait que nous avons pensé pour nous, nous avons pensé pour nous, nous avons pensé à tenir bien, nous avons pensé que nous, mais nous avons pensé toujours sur nos yeux, nous avons pensé à continuer. Nous pensons que je viens de dire, nous sommes des citoyens, et nous avons des problèmes d'identité. Leur bon problème d'identité, qui ça te pose? Le problème d'identité, c'est un problème à la fois historique, et psychologique. Au point de vue psychologique, ce qui fait que nous avons toujours cherché. Et leur, des fois, nous avons cherché, nous avons cherché, nous avons cherché pour nous et nous quitter ce qui nous a. L'engagement, c'est une forme de socialisation. Ou même les écoles ont fait, même des gens. elle a dit, « Vous avez tout créé dans votre tête, non ? » Non, les gens ont été fait. Et il dit, « Je ne sais pas ce que nous a il faut faire, c'est aussi par rapport à la formation urbaine. » Bon, si nous avons eu un autre formation, qui a un avantage, qu'il y a une situation qui nous a. Je ne sais pas quand même. Pour tenir là, nous ne avons pas besoin de sautage que, comment c'est un bel connaissance non ? Pour ne pas répéter, l'évolution culturelle qui est faite en Chine, c'est ça que nous avons. Les gens qui pensent que Haïti a une crise systémique, ça fait que l'éducation en Haïti doit repenser l'éducation. Parce que les gens qui ont dit qu'il y a des citoyens, c'est l'éducation qui a des citoyens qui nous fait que l'éducation a une crise systémique. Donc ça, on pense que c'est qu'il y a un forum national de jeunesse pour qu'il y a pensé et pour qu'il y a metté sous pied. Côté que les gens ne peuvent pas avoir aucune spoliation politique, économique, souli. Laisse à ces jeunes, ces jeunes qui ont dialogué, qui ont des échanges et qui ont l'éducation avec un document stratégique qui permet plus ou moins d'orientation avec l'autorité. J'ai l'autorité à ce qu'il y a des statuts pour moi. Si vous voulez, laissez-nous faire une liberté de manifester. On est capable d'avoir une orientation pour qu'on fasse à manifester. Maltraité, abandonné, frustré, manipulé, défroi. Je n'ai cela son vieux outil politique. Il y a un citoyen, il y a une université sans signification. Il y a beaucoup de gens sans engagement. Il y a quelqu'un qui a engagé pour le petit moment. Il y a un pays qui a avancé, sans monde qui a pensé. C'est pour nous investir, reconnaissance, pour les choses mal. Il y a un pays qui a avancé, sans monde qui a pensé. C'est pour nous investir, reconnaissance, pour le changement. Mais l'université de tous côtés, pour tout le monde apprendre, développer le passé. Mais l'université de tous côtés, pour tout le monde, développer le passé. Mais l'université de tous côtés, pour tout le monde, développer le passé. Merci. 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 Merci.